L'économie sociale et solidaire Charles Le Sage, délégué général du Mouvement Sol, la Fédération des Monnaies Locales. La démocratie économique, à mon avis, c'est une démocratie, une économie de la délibération, donc une économie qui organise des espaces de discussion entre les différents acteurs, en particulier différents acteurs d'un même territoire, puisque l'économie sociale et solidaire est, de manière importante, ancrée sur son territoire. Au Mouvement Sol, on accompagne le développement de monnaies locales qui sont portées par des associations à gouvernance collégiale ou participative dans lesquelles on retrouve à la fois des citoyens engagés, citoyennes engagées, des collectivités, des entreprises, des associations. Et ensemble, ces acteurs réfléchissent à comment mettre l'outil monétaire au service d'une économie résiliente, durable. Et donc, plus particulièrement, la question que nous nous posons au quotidien, c'est celle de la démocratie monétaire. Et donc, les monnaies locales, qui sont dotées de chartes éthiques, qui intègrent des piliers, celui de la démocratie, mais celui d'une économie à la fois sociale, écologique, participative, sont un moyen d'appliquer la notion de démocratie monétaire au sein même de cette question plus large de la démocratie économique au service d'un développement des territoires résilients. Et que penses-tu donc d'une république de l'ESS qui intégrerait ce sujet de la démocratie économique pour le Mouvement Sol ? On a organisé hier, avec le Mouvement pour l'économie solidaire, une agora territoriale portant sur ce sujet à Dijon, enfin une agora nationale d'ailleurs. Voilà, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Qu'est-ce que nous allons défendre ensemble, éventuellement, jusqu'au congrès national qui se déroulera en décembre ? Oui, alors cette question de la démocratie économique me semble indispensable à prendre en compte dans la perspective d'une république ESS, parce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'associer les acteurs aux prises de décisions. Ces acteurs ont une expertise, une connaissance, une expérience de leur territoire, de leur réseau, et c'est de la concertation des différents points de vue, des différentes histoires, que l'on arrivera premièrement à identifier les besoins des territoires, y compris au niveau national, et ensuite d'identifier les éléments de réponse que l'on peut apporter pour répondre à ces besoins. Donc il me semble indispensable de créer ces nouveaux espaces de délibération, de concertation, de débat, sans quoi les solutions qui seraient imposées d'en haut ou de l'extérieur seraient certainement partielles, voire à côté de la plaque, dans le pire des cas. Donc oui, il me semble que c'est une dimension indispensable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !